Cette semaine, il y a eu le reveal, voilà, l'apparition du nouvel agent Arbor d'origine indienne, avec un petit look, j'ai envie de dire, méditerranéen, arabique et ce genre de choses, donc pas mal de personnes s'identifient à justement ce nouvel agent que je trouve plutôt stylé, mais l'agent est quand même assez décevant. Là déjà, on fait une analyse de l'agent, de ses habilités et ce genre de choses. Donc, ses habilités, c'est qu'il a une smoke défensive totalement opaque, une sorte de bouclier impénétrable qui a une certaine durée et qui est cassable, je vais vous montrer ça. Il a également son ulti et un effet comme bridge un peu d'étourdissement, c'est un gros stun et tout, même si je trouve celui de bridge qui est beaucoup plus efficace, donc on va le voir, pour moi je le trouve un peu faible l'agent au final parce qu'il a plein de substituts qui sont plus forts que lui, qui restent plus forts que lui selon moi. Il a une sorte de raz-de-marée, donc c'est un long mur de smoke, comme celui de Viper, comme celui de Phoenix, comme celui de Néon, qui a une durée trop courte selon moi, mais par contre qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante dans sa manière d'être posée et tout, qui peut être posée entre guillemets en jouant et qui traverse les murs et ce genre de choses. Donc là-dessus, c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous analyser un petit gameplay de une minute et je vais vous montrer ses habilités, je vais vous dire ce que j'en pense, même si vous avez très certainement dû voir les gens qui ont eu des access early, des early access, des accès un peu plus tôt de la part de Riot, moi j'ai rien eu, où les mecs jouent avec le personnage et tout, vous avez vu un peu ce que ça donnait. Globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il reste faible, surtout sur le fait que des agents sont meilleurs que lui. Viper reste devant, Breach reste devant et ce genre de choses. Donc regardons ça ensemble, les amis. Voici Arbor, les frérots. Petit look sympa, j'aime beaucoup. Vous allez voir qu'on est sur Breeze, donc très intéressant de faire aussi le trailer sur Breeze, parce qu'on peut voir que justement Viper est absolument obligatoire sur Breeze et que là justement, ils le mettent un gameplay là-dessus. Je trouve qu'ils sont plutôt intelligents Riot là-dessus pour montrer un petit peu que ça peut être un substitut, mais clairement, je ne suis pas d'accord. Et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, donc on peut voir que là, il lance son mur justement, là il lance son mur, son raz-de-marée, donc c'est le mur comme Viper. Donc il peut le diriger, il peut lui diriger et lui donner la forme qu'il veut. Donc ça va donner de la mobilité, ça va donner une phase d'explosivité et d'effet de surprise, très intéressant. Sauf qu'en fait, le mur a une durée limitée, vous allez voir tout de suite. Là, il y a Kayao qui pop-flash dessus, boum, et derrière, on va se battre. Là, il va lancer une sorte de mur encore une fois qui, dès qu'il traverse les murs et les personnages, vont te slow, vont te ralentir. Ça, c'est plutôt intéressant. Et après, il peut le stopper quand il a envie pour justement bloquer la zone, isoler la zone ici derrière le main. Voilà, et là, il le bloque. Il décide de le bloquer ici, donc ça lui donne une sorte de mur. Bon, sachez que... Et ça, c'est sa troisième habilité. Donc là, pendant ce temps-là, vous voyez la durée du rush ? Vous voyez la durée du rush ? On voit maintenant son mur qui est en train de se dissiper, qui est en train de se descendre. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop court selon moi. Soit il faut allonger le temps du mur, soit le rendre carrément permanent. Et là, c'est sa troisième habilité, c'est sa smoke qui est impénétrable. Donc ça, c'est sa smoke impénétrable, comme le mur d'Astra. Voilà, mais sachez que si vous tirez dessus vraiment beaucoup de balles et ce genre de choses, il est totalement destructible et que derrière, il n'y a plus de smoke. Mais voilà, on peut voir que pour une cover de bombe et ce genre de choses, c'est quand même assez efficace. On peut voir l'autre gameplay. Donc là, il envoie son mur et ça lui permet justement de push avec. Donc vous voyez le pouvoir de mobilité, le pouvoir d'agressivité. Donc là, c'est une sorte de smoker justement pour rentrer dans la guerre et justement aller faire la bagarre et donner justement du pouvoir numérique, d'accord ? Pour être avec le groupe d'attaque. Bon, donc moi, je trouve que c'est intéressant l'aspect qu'ils veulent lui donner à l'agent et la combativité qu'on veut lui donner. Mais le substitut, le CS, je ne joue pas comme ça. Je pense que ce style de jeu marchera peut-être en rank-aide mais pour le collectif, pour le service compétitif un petit peu ou au service justement des professionnels, je ne pense pas que ce sera ça qu'on va voir. Donc là, il y a un stun. Voilà, il lui démonte sa race. Là, c'est son mur. Donc il lui donne l'aspect qu'il a envie de lui donner sur son mur. Et là, il utilise son ulti. On peut voir qu'il a tapé. Donc c'est un stun. Comme celui d'Astra, comme celui de Bridge. Vous allez voir que c'est comme le tremblement de terre de Bridge. Sauf que là, c'est des geysers qui viennent du sol. Et sur toute la zone, ça pète. Donc là, ça pète ici. Là, ça pète ici. On peut les esquiver facilement. Et après, ils sont stun. Ils doivent sortir. Là, il a réutilisé justement son ulti. Donc c'est son geyser. C'est comme le tremblement, je le répète, de Bridge. Mais celui de Bridge, pour moi, est meilleur. Après, on peut voir un peu de gameplay et ce genre de choses. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de l'agent. Pour moi, il reste trop faible parce que son rat de marée, par exemple, ne changera absolument pas la méta. Celui de Viper est beaucoup plus fort. Quitte à ce que ce soit un mur isolant, une zone qui a une durée déterminée, autant prendre Phoenix parce que tu as un pouvoir d'agressivité qui est plus grand avec le même mur. Alors oui, il ne traversera pas toutes les façades, tous les murs, tous les obstacles. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si tu veux lui donner de l'agressivité, tu as des agents qui seront beaucoup plus agressifs que lui, qui auront un pouvoir destructeur beaucoup plus important. Avec Phoenix, tu as deux flashs, tu as un ulti qui est absolument phénoménal et tu as ton mur dans tous les cas. Si tu veux l'utiliser en tant que smoker défensif et ce genre de choses, je suis désolé, mais son mur, il est temporaire. Sa smoke, elle est destructible. Alors que les trois smokes de Brimstone qui durent très longtemps, qui sont très opaques, c'est très fort. Alors que Astra, qui met une smoke et ensuite un pool, un vortex, un stun et ce genre de choses, ça reste un pouvoir beaucoup plus défensif. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça ne remplacera pas des smokers, ça ne remplacera pas Viper qui n'est pas un smoker. Ça ne remplacera pas un smoker agressif parce que si tu veux lui donner de l'agressivité, il y a des agents qui seront plus agressifs que lui. Fade, Phoenix et maintenant avec le buff de Reina et plein de choses. Enfin, il y en a trop. Alors, je comprends totalement l'ADN qu'ils veulent lui donner. Je comprends totalement, 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 totalement l'ADN qu'ils veulent lui donner. Pour moi, il y a des petits changements à faire tout de suite. Ils nous ont sorti un agent qui énerve immédiatement en fait. Peut-être qu'ils avaient trop peur qu'il soit trop buff et ce genre de choses. Donc là, ils ont toujours trop tapé au-dessus, trop tapé au-dessus, Riot. Peut-être que là, voilà, un petit rectificatif, deux, trois petites corrections et ça va aller. En tout cas, les retours sont plutôt unanimes sur le fait que c'est un peu pauvre collectivement, collectivement, au service vraiment du groupe. On a une nouvelle interface sur la mise à jour. Donc, vous pouvez voir, plutôt cool. Ça rafraîchit, c'est plus moderne, des nouvelles couleurs et tout. Voilà, je sais que CSGO, c'est très immobile, mais que des jeux comme Fortnite, des jeux comme The League of Legends et tout, des nouveaux menus à chaque fois, ça donne un aspect à des nouvelles saisons, il y a du dynamisme et tout et du renouveau. Et là, je trouve ça quand même plutôt cool. Ce qu'ils ont fait, c'est plutôt cool, regardez, plutôt stylé, les nouveaux menus et ce genre de choses. Moi, j'aime bien en tout cas ce qu'a fait Riot là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501